Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une association qui s'appelle jackset.com C'est une association évidemment soutenue par l'AFM et qui s'est donnée pour mission de veiller à ce que l'accessibilité des lieux publics soit effective parce que c'est en 1973 qu'est apparu le premier fauteuil électrique mais malgré cette durée, tout n'est pas encore fait pour qu'on puisse passer partout. Alors on a demandé à une équipe de testeurs, Nina, Clément, Marc et Tom d'aller comme ça un peu dans les rues de Paris en fauteuil pour voir ce qu'on pouvait faire avec ce fauteuil. Regardez. Tiens, installez-vous. Alors je vais vous expliquer avant que vous partiez déjà. Quand tu appuies là, c'est la marche arrière. Il faut faire attention. Ce n'est pas Noël avant l'heure et ce n'est pas non plus un jeu comme les autres pour Marc, Clément, Nina et Tom. Quatre enfants valides qui vont s'installer le temps d'une matinée dans la vie et le fauteuil d'une personne handicapée. Vas-y, appuie, n'hésite pas. Une journée organisée par l'association j'accède.com dont le but est de repérer des lieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Au début, ça a l'air marrant mais à force, ça peut être un peu emboutant si tu restes plusieurs années dessus. Marc et Clément sont accompagnés de Chantal, une personne non valide. Ensemble, ils vont évaluer l'accessibilité de plusieurs lieux. Tu touches, là, à gauche, non ? Non ? Voilà, tu redresses maintenant ? Tu devrais aller. Quel câble ! Pourquoi c'est très bien ? Parce qu'il y avait une pompe et la pompe, elle s'ouvrait automatiquement. Vas-y, monsieur. En fait, les pharmaciens, eux, ils pendent à ça. C'est un peu leur métier aussi. La limite est censée être 80 cm et ça fait beaucoup plus que 80 cm. Là, on est quasiment à 1 mètre. Il n'y a aucun obstacle. Donc l'accessibilité, 10 sur 10. Mais pour une bonne note, combien de mauvais élèves ? La ville regorge d'obstacles invisibles pour les valides, mais infranchissables pour des personnes handicapées. Des marches trop hautes, des trottoirs trop étroits ou trop élevés qu'il faut contourner. C'est pas possible. Trop. C'est trop. Il y a une loi qui est passée en 2005 qui stipule que d'ici à 2015, tout type d'établissement doit se rendre accessible. Et à l'heure actuelle, par exemple, si vous voulez construire un bâtiment pour recevoir du public, vous avez donc cette obligation de le rendre accessible. Bon, ben les enfants... Avec le président de l'association et les autres participants, les enfants vont livrer leur bilan de la journée. Ça a fait tout drôle parce que après, quand tu sors du fauteuil, tes jambes, elles sont toutes bizarres. Parce que moi, je suis restée assez longtemps dans le fauteuil. Et c'est impressionnant aussi. C'est pas du tout pareil. C'est difficile d'accéder à des lieux publics. C'est très différent de la vie, quand même, la plupart des gens. La première chose à faire est de faire prendre conscience, tout le monde, des problèmes. Et donc, ça pourra améliorer la vie de tout le monde. C'est à pied qu'ils repartent tous les quatre. Mais c'est sans doute différemment qu'ils regarderont désormais cette ville et les obstacles qui s'y cachent. Avec nous sur ce plateau, donc, je vous le disais tout à l'heure, nous avons Clément, Nina, Tom, Yougourta, Julie et Jean-Baptiste. Nous allons parler, revenir sur ce reportage que nous avons vu sur l'accessibilité. Clément, tu as eu l'air de prendre cette affaire extrêmement sérieusement. À la fois, tu as amusé, mais on t'a vu bien mesurer tout. Oui. Une fois, je suis allée à un hôpital et il y avait énormément... Plus près de micro, chérie. Il y a eu plein, mais vraiment plusieurs centaines de personnes handicapées. Et quand on en voit une seule, on ne peut pas savoir tous les problèmes qu'elle a. Mais quand on en voit plusieurs centaines, là, ça fait vraiment comprendre ce qu'ils ont comme problème pour accéder partout. Clément, toi, à une période de ta vie, tu as été malade. Oui. Et tu as été obligée de te déplacer en fauteuil. Donc, c'est une expérience que tu as vécue. Tu t'es rendue compte à ce moment-là à quel point c'était difficile. Eh oui. Approche le micro, comme ça. Comme les chanteurs de rock. Vas-y, on t'écoute, Clément. Parle. Et ça donne aussi... Ça donne beaucoup de difficultés pour se déplacer même aux endroits les moins difficiles d'atteindre. Par exemple, pour aller au cinéma, presque dans tous les cinémas, c'est impossible pour des personnes en fauteuil d'y accéder. Mais dans certains, ils prévoient certaines choses, comme des ascenseurs. Nina, on a vu que tu étais aussi très active tout au long de cette journée. Et puis, j'ai appris qu'après le reportage, tu t'étais connectée sur le site j'accède.com. Qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, je me suis connectée pour voir ce qu'il y avait, parce que je n'y étais jamais allée avant sur le site. Donc, j'y suis allée. Et puis, c'est très bien fait. Et puis, c'est vrai que les handicapés ou les personnes à mobilité réduite, ils peuvent vraiment regarder où ils peuvent aller, où ils peuvent accéder. Et toi, comment tu peux collaborer avec eux ? Pardon ? Comment tu peux collaborer avec eux ? Tu peux leur indiquer des lieux qui sont compliqués, etc. ? Chacun peut donner des informations ? Oui, parce qu'en fait, là, dans le reportage, on a fait plusieurs commerces. Et après, je pense qu'ils ont été mis sur le site ou je ne sais pas. Donc, voilà, comme ça, ils servent. Julie va nous l'expliquer tout à l'heure. Yougourta, je voulais revenir vers toi, vers vous. Oui, on peut se situer. Allez, on est ensemble depuis un moment. Être en fauteuil, c'est être confronté, évidemment, au quotidien à des problèmes d'accessibilité. Toi, tu habites dans un immeuble. Est-ce qu'il y a souvent des problèmes, les éternels problèmes d'ascenseur ? Oui, il y a les ascenseurs qui tombent en panne. Et sinon, il y a aussi des gens qui s'égarent sur les trottoirs. Du coup, on ne peut pas monter sur le trottoir ou descendre du trottoir. Donc, pour rentrer chez soi, c'est forcément difficile quand on est en fauteuil. Et les gens n'ont pas cette conscience, ne réfléchissent pas en se disant, voilà, il y a peut-être des personnes que je gêne. Et du coup, ça crée vraiment des difficultés. Mais quand, par exemple, l'ascenseur est en panne, comment tu fais ? Tu attends ? Tu attends devant la porte ? J'attends le réparateur, mais généralement, il met deux, trois heures avant d'intervenir. Du coup, je suis obligé d'attendre dehors. Quand je suis dehors, quand je suis chez moi, je suis obligé de rester chez moi. Ah oui. Mais il y a quand même une obligation, sachant que tu as absolument besoin de l'ascenseur, pour qu'il vienne dans un délai relativement, au moins dans la demi-journée. Voilà, il y a une obligation. Mais bon, à chaque fois, il faut passer par des services différents. Et puis, ça prend vraiment du temps. Tom, toi, comment ça s'est passé, cette expérimentation, si je peux dire ? Je ne pensais pas que c'était aussi dur. C'est vrai ? De être une personne à mobilité réduite. Au début, c'est assez difficile. Mais je pense qu'une fois qu'on est habitué au fauteuil, ça peut aller. Et c'est sûr que c'est très dur à déplacer. Julie, vous êtes dans l'association jacques7.com. Vous avez guidé les enfants au cours de cette expérience. C'est une expérience que vous faites régulièrement, comme ça ? Alors, on fait des opérations sur le terrain. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plus des adolescents au-delà de 14-15 ans, jusqu'à après mon âge. Parce que c'est des opérations où on fait des mesures, on va à la rencontre des commerçants. Il faut être quand même assez autonome. Mais justement, là, ce qui était intéressant avec Nina, Tom, Clément et Marc, c'était justement leur regard et leur spontanéité aussi vis-à-vis des commerçants. Par exemple, Clément, dans tous les commerces, il n'hésitait pas à aller voir les commerçants, leur poser des tas de questions. Des fois, leur poser des questions qui, du coup, les mettaient eux aussi un petit peu dans l'embarras. Donc, c'était aussi intéressant de voir après leur regard qui change. Justement, leur regard qui change. Clément, est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait davantage de personnes qui fassent ce type d'expérience pour se rendre compte ? Les commerçants eux-mêmes, ils pourraient tester quand même l'accès de leur magasin. Qu'est-ce que tu en penses, Clément ? Oui, ce serait une très bonne idée. Ça aiderait beaucoup, mais beaucoup de personnes. Et surtout, il y a des commerçants très particuliers, eux, qui pensent à ça. Il y a les pharmaciens, en fait. Eux, ils prévoient les portes à ouverture automatique, les rampes. Ils prévoient de grands espaces. Oui, et il faudrait arranger aussi un peu tous les trottoirs parce qu'on voit que même quand ils sont aménagés, ça ne suffit pas toujours. Merci beaucoup à vous tous d'avoir fait cette expérience, d'avoir témoigné. Oh, mais que vois-je, sont mes yeux éblouis ? 12 799 651 ! Oh !